Qu'est-ce qui a été le processus de sélection qui t'a permis d'être dans l'équipe de la Belgique pour ce concours? On m'a inscrit à un concours de pré-sélection. J'ai participé à une première épreuve où on s'est retrouvé à quatre. Et de là, on a vu un autre concours. Et là, je suis sorti premier et j'ai été sélectionné pour la Belgique. Il a passé deux processus de sélection. La première sélection, où il y avait quatre compétences. Et puis la deuxième processus, où il est en haut. Et c'est comme ça qu'il s'est passé dans le contest. OK. Obviamente, ce que j'ai remarqué maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de travail, très rapide qui devait être fait. Dites-nous ce que c'était. Qu'est-ce que vous étiez fait là-bas? Il semblait que c'était un grand nombre de travail et très rapide. On a remarqué, lorsque vous faites le concours, qu'il y a beaucoup de travail physique, beaucoup de mouvements, beaucoup de gestes à poser. Alors exactement, quelle était la tâche que vous étiez en train d'accomplir ce matin sur le site? Là, je fixais tout ce qui est capteur, press et tout, placement du matériel. Et là, j'allais commencer la platine de fond de l'armard. C'est quoi qui fait que tu aimes le métier? Est-ce que tu recommanderais à vos gens de travailler dans ce métier? Oui, c'est sûr que c'est un métier polyvalent. On ne fait jamais deux fois la même chose. et il y a beaucoup de portes, puisqu'on peut s'orienter vers plein d'applications différentes, que ce soit l'intérieur, le bâtiment, l'industrie. C'est ouvert à plusieurs orientations. Oui, c'est sûr. Il me recommanderait. Il me recommanderait. Il y a une grande variété. Il faut toujours faire quelque chose de différent. Il faut travailler sur le contrôle de l'industrie à l'industrie. Il me recommanderait. Il me pllerweile. Il me pl不過 le contrôle de l'industrie à l'industrie C'est bizarre.